Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière webémission de l'année organisée par la Fondation Maladies Rares avec le soutien de la Fondation Groupama et d'AFM Téléthon. Nous allons parler aujourd'hui du repositionnement de médicaments autour d'une question, le repositionnement est-il une réelle opportunité pour les maladies rares ? A la Fondation Maladies Rares, nous sommes particulièrement sensibilisés à cette thématique puisque 35% des projets que nous accompagnons sont des projets de repositionnement. Alors vous le savez, 7000 à 8000 maladies rares sont référencées par l'Organisation Mondiale de la Santé avec 5% d'entre elles uniquement qui bénéficient d'un traitement approuvé. Donc repositionner un médicament, c'est le réutiliser, le tester pour une maladie différente de celle pour laquelle il a été développé. Donc repositionner un médicament, ça peut être une opportunité pour traiter les 95% de maladies rares sans traitement ou du moins une partie d'entre elles. C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui et pour en débattre et pour y apporter quelques éléments de réponse, j'ai le plaisir d'accueillir 4 experts. Alors avec par ordre d'apparition sur mon écran le docteur Franck Nouton, vous êtes président de France Biotech mais aussi cofondateur et président directeur général de la société biopharmaceutique Teranexus qui développe des candidats médicaments dans le repositionnement pour le traitement des maladies du système nerveux central. Professeur Guillaume Canot, vous êtes PUPH, néphrologue, vous travaillez à l'hôpital Néquer Enfants Malades, vous avez créé un hôpital de jour qui est dédié au syndrome rare d'hypercroissance dysharmonieuse. Professeur Olivier Blain, vous êtes médecin neuropsychiatre, vous êtes également chef de service de pharmacologie clinique et de pharmacovigilance au CHU de Marseille mais aussi coordonnateur du réseau national maladies rares Orphan-Dev F-Crain. Docteur Antoine Ferry, vous êtes médecin et pharmacologue clinicien et vous êtes également le président des laboratoires CTRS spécialisés dans les médicaments orphelins et les produits de niche. Bonjour à tous et merci beaucoup de participer à cette émission. Commençons, si vous le voulez bien, par définir le repositionnement. Que signifie repositionner un médicament qui se lance ? Oui, je veux bien commencer. Ce n'est pas sûr qu'il soit facile de donner une simple définition. Peut-être qu'on peut insister sur le fait que ce soit finalement une stratégie. Et comme vous le disiez Christine en introduction, c'est qu'on vise à identifier un nouvel usage pour un médicament ou une substance en dehors de l'usage qui était initialement prévu. Et donc, c'est un concept qui va être très large parce que ça va englober aussi bien ce que l'on peut faire pendant le brevet ou à l'expiration du brevet. Et c'est souvent dans ce cas-là qu'on parle facilement de repositionnement. Mais ça peut être aussi après une autorisation de mise sur le marché ou alors avant, lorsque l'on va essayer de trouver dans des chimiothèques qui préexistent, des substances qui ne sont pas allées jusqu'à une autorisation de mise sur le marché et que l'on va repositionner dans d'autres indications, si possible maladies rares, parce que par exemple dans leur développement, elles n'ont pas montré suffisamment d'efficacité dans l'indication pour lesquelles elles étaient initialement destinées. Donc, vous voyez, c'est à mon sens plus une stratégie. Et donc, c'est pour ça qu'il est difficile de donner une définition unique. Et sur le plan réglementaire, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait une définition simple et unique qui puisse être retenue. Oui, Olivier, je confirme, la définition est très large et très vaste puisque ça concerne en fait toutes les molécules qui sont rentrées dans un développement clinique, qu'elles soient en début de vie ou en fin de vie, y compris pour des médicaments qui ont cessé d'être commercialisés pour différentes raisons, que ce soit des raisons commerciales, puisqu'il n'y a plus de marché ou que le marché est trop faible, ou des raisons de toxicité, et c'est arrivé aussi, ou bien sûr toutes les molécules qui sont en développement. Mais Guillaume en parlera encore mieux que moi puisque c'est ce qui lui est arrivé et qui a été un vrai beau challenge. Oui, Franck ? Oui, peut-être ajouter aussi qu'il peut y avoir, je m'inscris complètement dans ce qui a été dit sur l'aspect de stratégie, et de ce point de vue-là, on peut aussi comptabiliser dans les repositionnements les aspects de combinaison de médicaments qui associent des médicaments qui peuvent être, comme on l'a dit, en cours de développement, enregistrés, génériqués, et qui peuvent, dans cet assemblage, être des médicaments qui sont positionnés directement dans leur indication et combinés avec d'autres médicaments qui apportent un plus à ce médicament déjà enregistré dans son indication et qui permet d'aller aussi dans des stratégies de repositionnement ou alors d'assembler des produits qui, combinés, permettent d'adresser un certain nombre de problèmes rencontrés dans la pathologie qu'on adresse. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui constitue dans les stratégies de repositionnement des approches qui se voient et on pourra y revenir sur l'intérêt et les risques de ces approches-là. Oui, tout à fait. Donc, on comprend bien qu'on est plus dans une dimension de stratégie que de définition, mais on voit bien qu'on peut repositionner finalement non seulement un médicament qui est déjà sur le marché ou qui n'y est plus d'ailleurs, mais aussi une molécule qui est en étude clinique ou qui a été arrêtée aussi pour diverses raisons. Je pense qu'à ce stade, quelques exemples seraient les bienvenus. Si je peux commencer, le plus vieil exemple, en fait, et le plus bel exemple peut-être, au départ, c'est le taïudomide. Je crois que l'AMM datait du début des années 50, voire peut-être même avant. C'était un antinoseeux, il me semble, qui était utilisé notamment pendant la grossesse et malheureusement, on s'est rendu compte d'une toxicité, une embryotoxicité rare puisque les enfants naissaient, c'était des enfants faux comme elles, donc avec une atrophie des membres supérieurs et des membres inférieurs. Donc, le produit a été arrêté pour des raisons de toxicité évidente et en fait, il a fallu attendre 20 ans, 25 ans pour que le taïudomide retrouve un essor incroyable dans une toute autre indication en oncologie puisque ça a été le premier d'une nouvelle approche du traitement du myelomultiple et qui a donné beaucoup d'autres produits après que ce soit l'arrivée de l'hyde, le taïudomide. Enfin, c'était le départ d'une nouvelle vie pour plein de patients d'abord parce qu'il y a eu des résultats et ça a vraiment révolutionné la première charge du myelomultiple et une nouvelle vie parce que ça a donné aussi naissance à d'autres générations de molécules. Mais il y a plein d'exemples. Guillaume, on le citera certainement tout à l'heure, il y a des repositionnements d'anticancéreux en dermato, des repositionnements de corticoïdes dans d'autres indications. Ça va même jusqu'au citrate de caféine, des produits qui sont totalement banalisés et qui ont pourtant une indication particulièrement pertinente dans les maladies rares. Justement, Guillaume, en tant que clinicien, vous allez certainement nous faire part de votre expérience récente avec Alpélisib. On ne vous entend pas, Guillaume ? On mute. Pardon, excusez-moi. Merci, Christine, d'abord pour l'invitation. Merci à tous. En fait, Antoine, il a déjà exactement précisé, ça peut être des médicaments qui existaient déjà auparavant et qui vont être repositionnés dans une indication inattendue parce qu'on améliore nos connaissances des mécanismes physiopathologiques de la compréhension des maladies, ou alors le positionnement de médicaments qui sont en cours de développement pour d'autres indications. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre cas puisqu'en fait, on a utilisé l'alpézilib ou alors qu'il y avait à ce moment-là un autre petit nom qui s'appelait BYL719, qui était un médicament en cours de développement pour la cancérologie du sein, c'est-à-dire pour des patientes qui avaient des cancers du sein, porteuse d'une mutation spécifique qu'on appelle PIC3CA. Et ce traitement bloque spécifiquement cette protéine PIC3CA. et était destiné à améliorer le pronostic des patientes avec cancer du sein. En fait, on s'est rendu compte, grâce à l'amélioration, encore une fois, de la compréhension des mécanismes des maladies, que cette mutation de PIC3CA, elle expliquait chez certains patients des déformations. Avant, on ne comprenait pas des déformations de partie du corps, donc pas du tout des cancers, mais simplement cette mutation activatrice seule pouvait entraîner des excroissances. Et finalement, en passant par des modèles expérimentaux murins, on s'est rendu compte que bloquer ce PIC3CA avec un médicament qui était justement destiné initialement au cancer du sein, eh bien, on a amélioré le modèle expérimental murin. Et puis, du coup, on a pu passer très rapidement chez l'homme, puisque dans un certain nombre de cas, ces pathologies s'accompagnent de symptômes sévères et peuvent engager le pronostic vital. Et donc, on peut parfois obtenir des autorisations, et c'est un peu ce que l'on a eu à titre exceptionnel. On appelle ça une ATU nominative, c'est-à-dire une utilisation compassionnelle d'un médicament qui était à ce moment-là en fin de phase 1, c'est-à-dire en phase d'essai clinique pour tester la tolérance de ce médicament. Eh bien, on a eu l'autorisation de traiter un patient qui avait une forme extrêmement sévère de cette pathologie et qui utilisait à des doses plus faibles que ce qui était initialement envisagé pour la cancérologie, a permis de l'améliorer grandement et du coup d'aboutir maintenant sur un essai clinique qui va débuter en 2021. Effectivement. Une seconde question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est comment arrive-t-on au repositionnement ? Est-ce que le hasard peut avoir sa place ou est-ce qu'il y a une stratégie ? On parlait de stratégie, Olivier, au départ. Est-ce qu'il y a une stratégie ou plusieurs stratégies de repositionnement ? Il y a toujours une part importante de nos hasards, surtout au début. On rappelle une anecdote, un antihypertenseur qui n'avait pas fait la preuve de son efficacité ou de sa tolérance, mais les patients se sont aperçus que, ou les médecins, je ne sais plus, ils avaient les cheveux qui poussaient. Et donc, il y a eu un repositionnement de ce qui est aujourd'hui dans le minoxidil sous forme de gel pour favoriser la repousse des cheveux. Donc, c'est toujours un antihypertenseur, mais de manière anecdotique, on s'est aperçu que ça faisait pousser les cheveux. Ensuite, il y a un point, moi, qui me paraît fondamental, c'est l'expérience patient. Et je suis sûr qu'il y a des patients, des associations de patients qui nous écoutent aujourd'hui, et la parole du patient est toujours importante. Parce que, là, par exemple, ça s'est vu aussi chez les patients parkinsoniens, avec un antiviral qui a été ensuite repositionné dans le traitement de leur maladie, des parkinsoniens patients se sont aperçus que leurs symptômes s'amélioraient pendant qu'ils avaient la grippe et qu'ils prenaient un médicament qui était à l'origine indiqué pour le syndrome grippal. Et donc, cette expérience patient, cette capacité des patients à identifier de manière très spécifique pour une pathologie l'effet d'un médicament est tout à fait passionnante. Et puis après, forcément, dès que l'on voit qu'il y a un intérêt potentiel, les choses s'organisent. Et aujourd'hui, on peut le voir de plusieurs façons. D'abord, grâce au projet de la bioinformatique, de tester, alors il y a plusieurs équipes qui font ça, en Hollande, en Allemagne, en France, heureusement, de tester par de l'intelligence, y compris artificielle, les bases de données pour déterminer si, en fonction de l'indication, en fonction de la génétique, en fonction de la cible biologique, on ne pourrait pas identifier des médicaments que l'on connaît déjà et qui pourraient être réutilisés, ou utilisés en tout cas différemment, dans une nouvelle indication, dans une nouvelle maladie. Donc ça, ce sont plusieurs approches. Et puis après, il y a l'approche qui est là aussi complètement organisée, où on va dire, écoutez, on a une cible et on va chercher à partir des bases de données comment on pourrait identifier des médicaments qui ont déjà commencé leur développement ou qui ont déjà une autorisation de mise sur le marché. On verra tout à l'heure, j'imagine, les avantages et les inconvénients, de manière à pouvoir proposer plus rapidement une solution pour les patients ou en tout cas pouvoir rentrer plus rapidement en essai clinique. D'autres types de stratégies ? En tout cas, si je n'ai pas la question, Christine ? Tout à fait, tout à fait. Par du hasard, stratégie. D'autres idées, d'autres exemples ? Oui, peut-être, effectivement, la notion de modèle, que ce soit molécule modèle ou maladie modèle, je pense que c'est aussi très intéressant de voir que la diversité pharmacologique des produits qui sont déjà enregistrés et qui ont déjà validé l'ensemble des informations de sécurité, de tolérance, etc., et qui continuent à accumuler un certain nombre de données de cette nature, sont aussi des molécules modèle pour définir des nouveaux pharmacophores sur des nouvelles cibles thérapeutiques. Et c'est des approches, par exemple, qu'on peut voir dans certaines approches universitaires où le repositionnement est une approche par défaut. C'est-à-dire, on utilise le repositionnement sur des nouvelles cibles pour identifier des pharmacophores. Et à partir de là, et à partir de la diversité qu'on génère, on peut aller aussi vers des nouvelles entités chimiques. Donc, c'est une approche aussi de molécules modèle, je dirais, qui permet d'avoir un certain nombre d'informations. Et concernant l'utilisation du repositionnement dans les maladies rares, c'est aussi une approche modèle, entre guillemets, parce que ces pathologies, comme tout le monde le sait, sont des pathologies, entre guillemets, modèles ou paradigmatiques, c'est-à-dire qu'elles représentent par leur, entre guillemets, connaissance mécanistique des choses qui sont relativement bien établies quand on est sur des maladies monogéniques. Et que cette approche-là, on va dire, entre guillemets, de pureté de mécanisme d'action permet aussi d'aller sur des approches de repositionnement et permettre de cibler ces pathologies avec cette approche-là, en sachant évidemment que, dans des indications de maladies rares, et on y reviendra, sur l'opportunité d'un développement industriel n'est pas toujours assuré, et que le fait d'aller sur du repositionnement permet aux patients de bénéficier beaucoup plus rapidement des thérapies innovantes qui seraient à ce moment-là proposées, parce qu'en termes de vitesse d'exécution, en termes de risque, en termes de coût de développement et d'environnement réglementaire, on peut bénéficier justement de tout le recul d'utilisation de ces médicaments. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Oui, oui. Merci Franck. D'un point de vue, peut-être de la recherche académique, Guillaume, vous souhaitez compléter ? Tout à fait. Effectivement, il y a beaucoup justement de ces repositionnements qui hébergent aussi de la recherche académique, puisqu'en fait, il y a deux types d'approches. La première que l'on utilise, nous, comme beaucoup, c'est un, l'amélioration de la compréhension de la physiopathologie. Encore une fois, on comprend mieux les maladies, on comprend mieux quelles sont les voies de signalisation activées, on connaît mieux la génétique, donc on connaît les gènes qui sont malades et qui vont être responsables des dérèglements dans la cellule et puis dans l'organisme. À partir de là, en découvrant ces voies de signalisation, on sait qu'il y a tel ou tel médicament qui peut éventuellement là où les bloquer et donc les proposer in vitro et puis après dans différents modèles expérimentaux. Et pourquoi pas si la preuve de concept aboutit à aller jusqu'à l'homme. Et puis, il y a une autre façon de voir les choses, c'est tout à coup, on découvre une nouvelle voie de signalisation impliquée dans une pathologie. On ne connaît pas de médicaments qui bloquent ce genre de voie de signalisation, mais on peut tester in vitro, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du screening au débit, c'est-à-dire à partir de molécules déjà connues, de les tester et de regarder si finalement elles peuvent aboutir à améliorer, on va dire, l'aspect de la cellule et du coup, pourquoi pas, éventuellement la développer dans un deuxième temps. Ce sont les deux grandes approches en général qu'utilisent les personnes qui travaillent dans le monde académique. Merci, merci Guillaume. On avait parlé aussi de deux autres approches du repositionnement qui sont complémentaires lorsqu'on a préparé cette émission avec vous, Antoine, notamment le « on target » et le « off target ». Oui, c'est vrai que c'est la… les conséquences des approches en fait sont importantes du point de vue industriel parce que le « on target », c'est-à-dire qu'on connaît le mécanisme d'action et c'est le même mécanisme d'action qui va s'appliquer à une nouvelle indication. Donc, l'avantage, c'est qu'on a des acquis pharmacologiques qui sont considérables parce qu'on récupère toutes les données qui existent sur le médicament qui a été commercialisé. L'inconvénient pour l'industriel, c'est qu'en général, on a un déficit de possibilités de propriétés industrielles parce que justement, on est sur une cible qui est déjà identifiée. En général, les pathologies qui sont liées dans les brevets sont très larges, etc. Donc, ça, c'est le « on target ». Le « off target », c'est strictement l'inverse. C'est-à-dire qu'on découvre qu'un médicament, et je reviens à ce que disait Guillaume à l'instant, par justement du criblage au débit comme ça et des testings sur des banques moléculaires, on découvre qu'une molécule a une action sur une nouvelle cible identifiée. Alors là, le désavantage, c'est qu'on ne bénéficie pas des acquis pharmacologiques, en tout cas beaucoup moins puisqu'on est sur une nouvelle cible. Donc, les mécanismes connus antérieurement ne sont pas les mêmes. En revanche, pour l'industriel, l'avantage, c'est que là, on peut avoir une propriété industrielle puisqu'il y a un critère d'inventivité qui est évident puisqu'on découvre l'action d'une molécule sur une nouvelle cible qui n'était pas connue jusqu'à ce jour. Donc, ces deux approches qui sont, à la limite même complémentaires d'ailleurs, mais qui ont des conséquences importantes, en tout cas du point de vue industriel, mais aussi du point de vue du développement puisque dans un cas, on récupère beaucoup de données qui permettent de gagner énormément de temps sur la toxicité, par exemple, sur les pharmacocinétiques, etc. Dans l'autre cas, on est parfois obligé de refaire de la toxicité spécifique, ce qui n'est pas le cas dans le « on target ». Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, avec tous les points que vous avez évoqués les uns et les autres, on a vraiment l'impression que le repositionnement sans pouvoir être une opportunité pour les maladies rares, un rationnel bien établi, une stratégie réelle, et à vous entendre, il peut même être également synonyme d'innovation. Comment, cependant, expliquer qu'à ce jour, sur les 150 médicaments, plus ou moins, qui sont les médicaments orphelins qui sont sur le marché depuis la réglementation, donc depuis 2000, comment expliquer qu'à ce jour, sur ces 150 médicaments orphelins, eh bien, seul un médicament sur cinq soit du repositionnement. Il doit y avoir des freins, quelque part. Alors, quels sont ces freins et où sont-ils ? Peut-être, si je peux commencer, je pense que, voilà, sur le plan industriel, bien sûr, Franck et Antoine monteront largement puisque, non, c'est verdouen. Bon, je ne sais pas si vous l'avez dit, Christine, mais moi, j'ai eu la chance de prendre deux années sabbatiques dans un grand laboratoire international. Et ce que j'ai pu constater, c'est que, finalement, bien sûr, on ne faisait rien au hasard et qu'il y avait des plans de développement qui étaient tout à fait précis sur lesquels on s'engageait, comme on s'engage également en recherche académique, à délivrer un certain nombre de choses sur un certain laps de temps. Et des fois, eh bien, une maladie rare ne rentre pas dans le plan de développement qui est prévu. Et même si tout le monde pense que c'est une bonne idée, eh bien, on va la garder éventuellement pour plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément les ressources humaines ou les ressources financières pour rajouter un plan de développement, une indication nouvelle à un plan de développement qui a déjà été écrite dans une autre direction. Ou alors, il n'y a pas éventuellement, pour des raisons stratégiques, des capacités en interne, que ce soit financières ou même en termes de compétences. Si, par exemple, vous prenez un groupe qui travaille en cancérologie, si d'un coup, il y a une indication qui pourrait émerger dans le système nerveux, ils n'ont pas forcément les compétences et expertises en interne pour mener le développement dans le système nerveux. et donc, un groupe peut préférer ou à la limite ne pas avoir d'autre choix que de garder son indication princeps, de continuer de développer son médicament là où il pensait devoir aller et sans pouvoir, pour autant, au moins dans un premier temps, l'offrir pour aller essayer de trouver une solution pour une maladie rare qui, pour l'instant, n'avait pas de traitement. Donc, moi, c'est peut-être aussi un témoignage de cette expérience industrielle et parfois, c'est difficile de trouver la place et le temps de rajouter une nouvelle indication même si elle est passionnante et même si elle est très utile. Qu'en pensent les deux autres industriels ? Alors, si je peux compléter et Guillaume est un exemple donc il en parlera encore mieux que moi. je crois qu'il y a deux situations qui semblent qui sont un peu aux antipodes d'ailleurs. La première, c'est un médicament qui est en début de développement dans une grosse indication l'exemple de Guillaume dans le cancer du sein par exemple ou dans toute autre pathologie. Le fait de développer dans une maladie rare ce médicament qui n'a pas peut-être encore son AMM qui est vraiment dans les faces de développement clinique en phase 2 ou en phase 3 ça va inquiéter l'industriel. Ça va inquiéter l'industriel parce qu'on va utiliser son médicament dans une population qui n'est pas la population qui est destinée à avoir l'AMM. Ce qui veut dire que, et en plus dans les maladies rares on a parfois des problèmes de métabolisme spécifique, de population spécifique en tranche d'âge par exemple qui font qu'on risque d'avoir des signaux de pharmacovigilance, donc des signaux de tolérance ou de toxicité qui risquent de mettre à mal le programme de développement initial dans l'indication principe qu'ils avaient choisi. Ça, c'est le premier versant quand on est sur des phases de développement. Et nous, on a vécu une histoire malheureusement qui n'a pas abouti. on a été voir un grand groupe parce qu'il y avait un intérêt d'une molécule dans une maladie rare et on a eu la gentillesse de tomber sur quelqu'un, l'exceptionnelle chance de tomber sur quelqu'un qui a une grande gentillesse et de nous ouvrir les archives de Slavo parce que de fusion en fusion la mémoire disparaît et les vieux dossiers comme le Thalidomide tout à l'heure, les vieux dossiers on ne les retrouve plus. Et on a eu la chance de retrouver le dossier et le dossier était constitué à 80% de données vétérinaires car le médicament avait une double indication humaine et vétérinaire. C'est-à-dire qu'on était obligé de reprendre le développement à zéro depuis la synthèse jusqu'à la clinique. Donc, voilà les deux extrêmes qui sont des freins et malheureusement la mémoire aussi de vieux produits est un gros frein souvent pour la reprise et le repositionnement de molécules. Guillaume, vous voulez intervenir à ce sujet ? Oui, tout à fait. Antoine a intégralement raison et Olivier aussi. Il faut imaginer le risque pris par les industriels effectivement lorsqu'ils donnent l'autorisation avec bien sûr la couverture des agences de santé et la NSM notamment d'utiliser un médicament qui est en cours de développement dans une pathologie rare chez des patients complexes souvent avec des pathologies sévères un métabolisme différent de celui qui était initialement prévu dans la population cible par exemple pour un cancer du sein ou autre et donc l'effet bien sûr l'angoisse attendue j'ai envie de dire c'est l'effet secondaire qui pourrait survenir et qui pourrait mettre à mal le développement du médicament dans une autre indication du coup par exemple si le patient le premier patient qu'on avait traité avait développé un effet secondaire extrêmement grave est-ce que du coup le développement de ce traitement l'alpésie dans le cancer du sein n'aurait pas été bloqué par les agences de santé européennes ou américaines c'est tout à fait probable donc il y a un enjeu industriel majeur pour une toute petite population en fait de patients à traiter mais qui nécessite d'un traitement parce qu'encore une fois ils ont souvent des pathologies extrêmement sévères invalidantes et qui bien sûr doivent faire l'objet de toute notre attention et la deuxième chose c'est effectivement ce que pointait Olivier c'est que dans ces grands groupes industriels très souvent ils n'ont pas forcément la culture de la maladie rare et pas forcément les équipes dédiées à ces maladies rares on le voit dans les multiples interactions qu'on a avec les industriels et ils se retrouvent dans un domaine inconnu et donc se retrouver face à une petite population de patients avec des mécanismes très particuliers des réponses au traitement totalement différentes de ceux à quoi ils ont l'habitude de voir effectivement tout cela les angoisses et il faut mettre sur pied une équipe stratégique qui va développer cela ça demande du temps de l'investissement et donc beaucoup de motivation ce qui est parfois un problème merci Guillaume pour ce témoignage je pense que Franck vous avez peut-être aussi un autre témoignage et d'autres craintes d'un point de vue industriel il ne faut pas oublier et là je parle des biotech qui vont sur ces approches de repositionnement sur les maladies rares il faut voir que là-dessus l'intérêt doit être porté pour les investisseurs d'un modèle d'affaires pertinent à terme de cette approche et donc derrière ça se cache en fait la problématique de l'accès marché et du prix qui serait négociable sur la base de ce repositionnement et en particulier sur une population restreinte et en l'occurrence du chiffre d'affaires que pourrait faire ce médicament repositionné donc ça c'est vraiment pour faire en sorte qu'il y ait une attractivité des investisseurs sur des programmes de repositionnement pour justement qu'on puisse les développer et permettre aux patients d'en bénéficier et ça donc ça pose deux problématiques une problématique du comparateur c'est-à-dire qu'il faut là-dessus considérer qu'à partir du moment où le produit est génériqué il va forcément tirer vers le bas le prix parce qu'il a un prix facial en tout cas en termes de molécules même s'il est repositionné donc ça va nécessiter de réellement montrer un très fort apport médical pour pouvoir négocier dans des bonnes conditions même si on est sur une population rare même si on bénéficie d'un certain nombre d'incentives au cours du développement et d'accélération mais quoi qu'il en soit il va falloir quand même pouvoir bénéficier d'un prix et le fait que le médicament soit génériqué a tendance à tirer plutôt vers le bas l'autre aspect c'est l'aspect du contournement par la prescription lorsque vous utilisez un médicament à sa dose active dans son application initiale et là-dessus vous avez beau avoir des brevets vous avez beau avoir une désignation orpheline ça n'empêche pas et c'est normal c'est comme ça que la loi est faite un médecin de prescrire le médicament génériqué dans une autre application et donc vous avez un contournement en tout cas de votre franchise à travers la prescription donc ces deux aspects-là doivent vraiment être pris en compte dans la stratégie d'entreprise pour convaincre les investisseurs de pouvoir réaliser ces développements et ça ça peut se faire on l'abordera par des formulations spécifiques qui permettent d'améliorer l'efficacité ou d'améliorer la sécurité ça peut être comme on l'a dit sur les aspects de combinaison les aspects de compliance etc. donc voilà tout ça pour vous dire qu'effectivement il y a un certain nombre de choses qui doivent rentrer en ligne de compte et qui parfois aboutissent à l'abandon d'un programme de repositionnement parce qu'il va être difficile de convaincre des investisseurs de pouvoir passer d'une étape à une étape c'est même le modèle économique qui peut être totalement remis en cause c'est à dire qu'en dehors même des investisseurs c'est à dire qu'on ne peut pas s'y retrouver économiquement parlant parce qu'il y a des contraintes réglementaires il ne faut pas oublier qu'on est dans le médicament orphelin et que le règlement orphelin ne gère que les avantages et la protection qui sont données aux industrielles mais en aucun cas la qualité du médicament le médicament orphelin relève de la directive du médicament donc que ce soit un antihypertenseur pour traiter des dizaines de millions de patients en Europe ou que ce soit un médicament pour traiter 100 patients en Europe les contraintes réglementaires sont strictement les mêmes ce qui veut dire que le poids et la charge financière de ces contraintes réglementaires est absolument considérable a fortiori et comme je dis toujours il suffit de faire une règle de trois c'est à dire que si on divise le poids financier réglementaire par 100 patients versus 100 millions de patients vous n'avez qu'à calculer ce que ça coûte par patient d'où les coûts absolument faramineux que ça représente dans la part du prix du produit et comme l'a dit Franck le fait en plus que ce ne soit pas reconnu à leur juste valeur comme innovant que ce soit par les différents payeurs ou que ce soit par les commissions d'évaluation fait qu'on a des prix tirés vers le bas avec des coûts réglementaires tirés vers le haut donc le modèle économique en soi est très fragile donc finalement les freins les plus importants pour vous sont en poste AMM tout à fait au niveau de les remboursements donc si les freins les plus importants sont en poste AMM il y a donc un véritable enjeu pour les patients au niveau accès-traitement c'est clair c'est clair que là-dessus ça peut être un frein alors après dans un objectif d'accès-patients sans considération industrielle c'est impératif de continuer les développements à partir du moment où il a été identifié un repositionnement qui peut avoir du sens pour les patients là à mon avis c'est plutôt côté pouvoir public et sphère académique comme le fait Guillaume d'ailleurs de pouvoir porter ces projets le plus loin possible et permettre aux patients d'en bénéficier le plus tôt possible donc ça il ne faut absolument pas freiner cela mais en revanche en matière industrielle effectivement l'absence de modèle économique pertinent reste une problématique qui fait que ça peut être un arrêt de ces développements là je pense qu'il faut que toutes les voix que ce soit les voix des associations de patients les voix des chercheurs des cliniciens et des industriels aillent dans le même sens comme disait l'illustre écrivain que j'ai derrière moi tout bruit et écouter longtemps devient une voix et bien c'est ça il faut qu'on fasse tous du bruit pour dire qu'on a besoin de ces médicaments et que ce n'est pas parce qu'on a un comparateur qui date de 1960 et qui coûte un centime d'euro en coût de traitement journalier qu'on ne peut pas faire un petit effort pour traiter 50-100 000 patients en France je pense que toutes les voix comptent et il faut vraiment que ces messages soient entendus effectivement il faut arriver à intéresser les industriels quand on a une petite population de patients atteints versus des milliers en cancérologie ou d'autres maladies neurologiques ou cardiovasculaires c'est extrêmement compliqué il faut que les industriels puissent être à l'écoute des besoins des patients et des médecins qui suivent ces patients rajouter un point il y a en ce moment la révision du règlement et ce que l'on entend c'est ce que l'on dit aussi c'est qu'il pourrait y avoir aussi un durcissement des règles donc Antoine je suis entièrement d'accord avec toi il est important que tout le monde se manifeste en disant oui il y a sûrement eu des cas qui n'étaient pas prévus et qui ont coûté très cher à l'assurance maladie et donc aux contribuables et donc à chacun de nous mais il faut faire aussi attention si on rehausse la barrière de ne pas bloquer à la fois des académiques des start-up des petites sociétés ou des industriels et qui voudraient se lancer dans ce champ-là donc l'équilibre sera difficile et je pense que là la voie de tout le monde des patients des associations des académies des membres de transbiothèques et des grands industriels est absolument fondamentale essayons donc de faire du bruit dans le bon sens et donc nous arrivons à la fin de cette webémission donc vous venez d'évoquer les freins au repositionnement mais quelque part les identifier ça aide déjà à les solutionner donc essayons de terminer par une note positive et de parler pour terminer des opportunités des perspectives selon vous que faut-il mettre en place pour que le repositionnement soit une réelle opportunité pour les maladies rares quelles sont vos recommandations déjà d'en parler c'est énorme déjà d'en parler c'est énorme je pense que bon le sujet est sur la table il y a un certain nombre d'initiatives ne serait-ce que pour prendre l'exemple du conseil scientifique auquel j'ai la chance d'appartenir à Bruxelles de l'innovative médecine initiative on vient de publier ou on est en train de publier une note sur le repositionnement et donc ça permet déjà de susciter à la fois de l'espoir et de motiver des appels d'offres qui permettront avec des financements publics sur des projets publics privés d'accélérer le repositionnement et de donner l'opportunité à des molécules de pouvoir atteindre une autorisation mise sur le marché ou une autorisation temporaire d'utilisation dans un premier temps peut-être de manière à être mise à disposition des patients donc je pense beaucoup je crois énormément au partenariat public-privé pour arriver justement à franchir les différentes barrières et à la connaissance aussi pour adapter les contraintes réglementaires donc aux véritables besoins on a une autre mission aussi nous au sein du LEM par exemple puisque je fais partie du comité des maladies rares c'est aussi de prêcher la bonne parole au sein même des entreprises du LEM car comme le disaient Guillaume et Olivier tout à l'heure il y a plein de big pharma qui ne savent ce que c'est que le domaine des maladies rares c'est pas dans leur domaine et a fortiori c'est un domaine thérapeutique qui est très éloigné de ce qu'ils font d'habitude donc on essaye avec Catherine Reynaud qui est présidente de la communauté maladies rares de sensibiliser tous les autres industriels de manière à ce qu'ils soient à l'écoute du monde académique à l'écoute des projets innovants alors dans un monde idéal il faudrait un monsieur maladies rares dans chaque big pharma mais je ne suis pas sûr certains groupes l'ont fait le problème c'est qu'ils ont plein de demandes mais je pense qu'on peut arriver à essayer de créer un petit hub la fondation pourrait y participer de demandes qu'on relaierait à travers le comité maladies rares au LEM ça peut être une voie d'approche ou que ce soit à travers des organisations beaucoup plus larges au niveau européen comme UCOP ou le FPIA qui sont les grandes fédérations européennes il y a un petit truc à faire un petit truc à monter de manière à être un peu filtre je ne sais pas ce que tu en penses Franck aussi à travers France Biotech on devrait pouvoir essayer de filtrer des demandes et d'essayer de les orienter tout à fait nous quand on regarde là on n'a pas encore tout épluché mais le panorama par exemple le panorama 2019 qui a été présenté en 2020 des biotech françaises estime à près 30% des entreprises qui ont dans leur portefeuille une désignation orpheline donc on voit bien que la maladie orpheline est quelque chose que les biotech regardent en France de façon efficace et que le réseau d'experts la fondation etc. se structure évidemment l'initiative portée par Olivier aussi à mon sens va donner beaucoup d'envergure sur cette capacité que la France a à pouvoir adresser ces maladies donc on a dit vraiment une très bonne évaluation sur la base d'un bénéfice médical avéré l'allègement des contraintes réglementaires il y a un autre aspect qui me semble important et c'est un peu dans l'esprit du barda européen qui est en train d'éventuellement être porté c'est est-ce que ça n'est pas aussi à la communauté de porter une partie de ce risque là et comme on l'a dans l'antibiorésistance de faire en sorte que dans les modèles d'affaires qui sont fragiles plus ou moins efficients qu'il y ait des fonds d'investissement dédiés qui soient aussi portés par l'Europe pour pouvoir soutenir un chiffre d'affaires minimal aux entreprises qui investissent dans ces domaines là et qui permettent en fait de donner de la visibilité de la prévisibilité pour nos investisseurs et de l'attractivité pour qu'on continue à investir sur ces domaines là voilà moi ce que je pense ce qui serait de nature effectivement à apporter peut-être un peu plus de fluidité là-dessus je crois messieurs que ce sera le mot de la fin merci à tous les quatre pour ces échanges riches et constructifs en 30 minutes de temps merci vraiment de nous avoir éclairé sur le repositionnement sur ces freins mais aussi sur les perspectives les opportunités qui existent bel et bien certaines à creuser d'autres à implémenter merci à vous tous également de nous avoir suivis n'hésitez surtout pas à nous adresser et à faire remonter toutes vos questions suggestions commentaires et dans l'intervalle excellente fête de fin d'année à tous et à 2021 pour de nouvelles web émissions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.